... Bonsoir, c'était super, on a eu l'occasion de débattre de plein de sujets hyper passionnants, complètement liés avec l'actualité et puis de rencontrer des intervenants de tout le monde qui ont partagé avec nous leur point de vue et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant tout est fait prêt à recommencer dès demain matin Le printemps, on n'avait plus de magasin international depuis de nombreuses années et donc on a souhaité repartir international on a effectivement cette ouverture du magasin à Doha qui a eu lieu en novembre et puis on prépare l'ouverture d'un magasin à New York pour mars 2024 donc voilà, on est prêt à foncer et on va continuer à trouver de nouveaux projets Elle passe par les deux, l'international et le local Le local en France, c'est aussi des clients internationaux qui sont une part importante de notre clientèle on a beaucoup d'étrangers qui visitent Paris, qui visitent la France et qui sont très heureux de visiter le printemps non seulement pour son aspect architectural de bâtiment historique mais aussi pour l'incroyable assortiment de marques que nous développons et les services que nous leur proposons Faire tourner un magasin comme le magasin de printemps Haussmann ou un grand magasin, c'est un événement à lui tout seul Nous avons beaucoup d'événements qui succèdent tout au long de l'année y compris tous les week-ends pour faire venir les clients chez nous Internet a évidemment un petit peu éloigné les clients du magasin physique mais nous notre rôle c'est vraiment de leur donner envie de revenir et pour leur donner envie de revenir, il faut absolument avoir des événements impactants qui leur parlent et qui font qu'ils ont envie de nous rejoindre Alors c'est à la fois un budget mais c'est aussi une attitude c'est des personnes qui s'en occupent tous les jours et ce sont nos équipes donc c'est pas nécessairement un budget en ce sens de dépense externe mais c'est un focus permanent et c'est plutôt ça qui compte pour nous c'est vraiment d'avoir ça en tête en permanence Alors la stratégie Omnicanal c'est d'offrir c'est d'offrir l'accès aux produits pour les clients par différents canaux qui peuvent être bien sûr le magasin physique, bien sûr le e-commerce mais aussi les personal shoppers, le live shopping et plein d'autres canaux nouveaux que nous développons on a parlé du Metaverse ce soir, c'était un sujet passionnant d'ailleurs et on va continuer à développer le printemps dans le Metaverse, dans le Web3 on vend déjà de la mode virtuelle sur le printemps qui vous permet d'habiller votre avatar sur le Metaverse et on a également fait un événement avec un magasin virtuel dans lequel les clients pouvaient acheter des produits donc on va continuer à apprendre et à développer de nouvelles expériences pour nos clients